Deux frères talentueux attention parce que Noem et Noemel il a du champ là il va rentrer dans la surface de réparation Noemel attention Noemel oulala le centre en retrait c'est écarté il a trouvé son frère justement Zana allez qui va essayer d'écarter là sur le côté gauche peut-être non il va prendre l'intervalle finalement il va prendre il va repiquer dans l'axe il va trouver la vigne à la vigne la frappe et c'est écarté par le bois qui détourne ce ballon du pied attention attention parce qu'il ya un petit peu de champ peut-être pour beauté là au beauté là il a le contre favorable c'est bien fait beauté là il a un petit peu de champ il va pouvoir peut-être centré beauté là il est rentré dans la surface de réparation le centre de beauté là deuxième poteau ça va passer à côté c'était bien fait laurent une nouvelle fois vargas sur le côté gauche vargas qui a trouvé Romil dans la surface de réparation la vigne attention c'est dedans ouverture du score elle est pour eux le stade briochin et elle intervient au cours de cette première période à la vingt-cinquième minute de jeu laurent ouais ça revient sur Garlang-Bellet Garlang-Bellet qui va essayer de conserver ce ballon c'est passé c'est fait grâce au travail aussi de Jonathan Rivas qui est venu se battre beauté là qui est un petit peu de champ Ducouré Ducouré qui va prendre le centre au deuxième poteau et c'est dedans l'égalisation elle est signée Nathan de Coquet et oui quel but pour les Lyonnais mais quelle reprise au deuxième poteau et la mi-temps sifflé par monsieur Vernis sur ce score de un but partout ici au stade Balmont du côté de Lyon le sporting club de Lyon et bien qui est tenu en échec par le stade briochin pour faire face au jeu il a trouvé Frédéric Bong avec cette passe courte Frédéric Bong qui a trouvé Botella Botella c'est bien fait il a trouvé Gbellet sur le côté droit Gbellet qui va pouvoir centrer ce ballon le centre au deuxième poteau la reprise et c'est Patier qui s'interpose là sur cette frappe instantanée mais la contre-attaque qui va s'amorcer là avec Botella Botella qui a beaucoup de champs attention il y a un 4 contre 4 à jouer Botella qui va centrer c'est bien fait ou à l'entrée de la surface de repas sur Rivas Rivas qui élimine son vis-à-vis il a passé c'est pas terminé on est toujours dans la surface de réparation la frappe à venir la barre transversale walk et l'action Laurent maintenant c'est Doucouré qui va avoir l'opportunité peut-être de centrer il a éliminé Zanal et son vis-à-vis il a transmis à Garlangbele qui prend la frappe ça va nous ça va inquiéter c'est Maxime Patier le portier de Saint-Brieuc qui repousse le ballon en corner Laurent absolument aller chercher quelque chose de mieux qu'un match nul dans cette rencontre mais le stade briochin eh bien qui n'a pas l'air de l'entendre de cette oreille parce qu'il multiplie là les contre-attaques comme ici attention avec qui va se présenter seul oui c'est dedans mais c'est refusé parce que l'arbitre assistant eh bien il avait levé le drapeau pour une position de hors jeu Laurent je l'avais pas vu tout de suite en tout cas c'était le nouvel entrant Rafiki Saïd qui qui avait gagné son duel comme ici attention avec qui va se présenter seul oui c'est dedans mais c'est refusé attaque lyonnaise ouais on sait surtout que Rivas est très présent sur le front de l'attaque lyonnaise attention Saïd qui est alerté aux avant-postes à Saïd qui va se présenter dans la surface oui il a raté son contrôle Saïd heureusement pour les lyonnais ce changement eh bien sera demandé à monsieur l'arbitre monsieur vernis attention parce qu'il y a un petit peu de chant du côté de Saint-Brieuc on a lancé et bien parfaitement Romil Romil la frappe c'est dévié en corner par Maxime Auboy très belle parade du portier lyonnais et c'est terminé mon cher Laurent sur ce score de 1 but partout entre le sporting club de Lyon et le stade briochin de Saint-Brieuc on a lancé bien vous pouvez le dire et bien vous pouvez aussi tout le monde oui merci